Musique Coucou tout le monde Aujourd'hui on va aller à Arajuku Alors sur la carte c'est Ici Par rapport à où on loge c'est le quartier là Où on était hier c'était ici Et donc on va aller à Arajuku On va faire le Pariyo Yogi Et le sanctuaire Meiji Ngu Et puis après on va se balader Il y a le magasin qui vende des yukatas Où Sophie veut aller Vu qu'elle n'en a pas acheté hier Et on va voir ce qu'on fait Si on a terminé tôt En tout cas il y a des choses à faire dans le coin Donc là on est à Arajuku Par ici vous avez la station de métro Et donc en fait c'est ici le magasin Où Sophie a acheté son yukata Ça s'appelle Oriental Bazar Donc bazar avec deux A Et en fait c'est super bien Parce qu'il y a plein de yukata Il y a encore plus de choix Que dans le magasin où j'étais allée hier Et c'est un peu moins cher Donc j'aurais dû attendre Mais bon bah tant pis Mais franchement c'est super bien Et ce qu'elle a acheté Enfin le yukata qu'elle a acheté Il est super bon Vous le verrez tout à l'heure Mais du coup franchement Si vous cherchez un yukata pas cher C'est franchement la boutique que je vous conseille Elle est juste Donc en sorti du métro Il faut traverser la grande rue Et il faut aller à droite Et donc ça ressemble à ça Et franchement c'est trop cool Bon alors là on est dans un resto A côté de la rue principale de Arajuku Et donc Sophie elle a pris une sopizo Et moi j'ai pris ramen je sais plus quoi Ouais voilà un chouyo Un truc comme ça Donc voilà Alors là on est dans la rue Takeshitadori Donc c'est une des rues un peu Enfin comme on dit déjà C'est la rue la plus à la mode C'est ça en gros La plus extravagante en fait Où ils vendent tous les trucs un peu Je sais pas comment on appelle ça en fait Ouais enfin bon Il y a beaucoup beaucoup de monde Et là on va aller dans l'utile de bonbons Parce que je veux des bonbons On a pris des bonbons parce que ça donnait trop envie Il y a plein de choses là-dedans Donc là on est dans un magasin 100 yen shop encore C'est Daiso comme l'autre fois Et là on est dans un truc où ils vendent Des bûches Et des feuilles mortes Voilà Alors a priori c'est pour mettre dans le bocal d'une bête comme ça Mais c'est vraiment bizarre quand même Qu'ils vendent ça ici Enfin c'est rigolo Alors voilà ça y est on est en haut de la rue Takeshitadori Et là on va aller en face dans le parc... Le parc comment il s'appelle déjà ? Yoyogi Mais voilà le parc Yoyogi pour aller voir le temple Meli Jingu Y'a une dame qui fait des trucs bizarres Enfin bref Voilà Sophie elle a réussi à mettre son yukata On va pas le montrer de bordilleux ? Non Ok Ça va Voilà T'es contente ? Oui j'y suis contente Parce que j'en ai en plein Il est beau T'as pas acheté les clowns avec ? Non Tu fais comme moi la tricheuse ? Ah 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 Voilà Moi j'ai acheté un truc C'est un masque Pour euh... En fait les japonais mettent des masques Euh... Non pas pour la pollution ou quoi que ce soit comme on pourrait croire Mais pour euh... En fait quand ils sont malades ils mettent un masque pour pas contaminer les autres Et du coup j'en ai acheté un Trop mignon C'est cool ou pas ? Non mais je parle de ça Oui c'est cool le truc Oui je fais un petit nounous Mais il est pas droit Il est pas droit ? Là ? T'as pas le nez en face du truc Il est où le nez ? Lui il est là Voilà Voilà D'accord D'accord Donc c'est quoi ? Pour le nez en face du truc Sous-titrage ST' 501